Vendredi 2 septembre, la sœur du fugitif, toujours recherchée par les autorités, a été entendue par une unité de la police judiciaire dans une affaire d'abus de faiblesse, indiquent nos confrères de M6. Depuis le mois d'avril 2011, l'affaire Dupont de Ligonnès reste l'un des plus grands mystères judiciaires français. Un nouvel élément a été révélé vendredi 3 septembre. La sœur du fugitif, Christine, a été interrogée durant une audition libre pendant deux jours par une unité spéciale de la police judiciaire, spécialisée dans les sectes, dévoile M6. Cet interrogatoire a été réalisé dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte en 2019 à l'encontre de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, Christine, et de sa mère Geneviève. Les deux femmes étaient accusées d'abus de faiblesse en état de suggestion psychologique visant un mouvement d'inspiration catholique, traditionnaliste, radical et apocalyptique. Geneviève et Christine dirigeaient un groupe de prières pendant de nombreuses années. Elles avaient été accusées par deux frères d'avoir spolié le bien de leurs parents, ajoutent nos confrères. Les deux accusateurs dénonçaient l'emprise psychologique qu'exerçaient les deux femmes. Les enquêteurs ont donc entendu Christine les 23 et 24 août dans le cadre de cette affaire. Toutefois, à l'issue de ces deux journées d'interrogatoire, le parquet de Versailles pourrait ne donner aucune suite puisqu'aucun élément constitutif d'une infraction ont été trouvés. L'avocat de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès, Stéphane Goldstein, a déclaré, « J'ai toujours dit qu'il n'y avait aucune secte ni aucune infraction pénale. » « J'ai toujours dit qu'il n'y avait aucune secte ni aucune infraction. » « J'ai toujours dit qu'il n'y avait aucune secte ni aucune infraction. »